La journée était un petit peu difficile avec les conditions de météo, franchement il y avait la neige, c'était pas évident de se mettre dedans, on ne savait pas trop d'où on allait partir, du coup on est parti d'en haut. Il a fallu faire une course, une belle course, plein d'engagement, c'est ce que j'ai réussi à faire, la course d'hier n'était pas fantastique pour moi. J'ai réussi à me mobiliser et à prendre tout ce qu'il y avait à prendre de positif pour essayer de faire une belle course. Je suis très content, je me fais battre par Alex Kildé qui est vraiment au-dessus du loup en ce moment, donc il n'y a pas de regrets à voir. C'est juste que du bonheur et puis c'est une bonne préparation pour les j'sais pas du monde la semaine prochaine. Alors juste un truc, t'as eu une semaine difficile à Wengen, t'es allé chercher ça où là, parce qu'ici à Kildé il faut de la ressource quoi ? J'en sais rien, ça a été un début de semaine difficile, j'ai eu quelques petits soucis et même des gros soucis, psychologiquement j'avais du mal, j'étais un peu moralement en bas au début de semaine, mais après aujourd'hui j'ai réussi à retrouver du plaisir, de la joie et puis c'est ce qui compte aussi pour aller vite en ski, si on n'a pas de plaisir on ne peut pas aller vite, donc aujourd'hui j'ai réussi à trouver ça, je pense que c'est un ensemble de choses, je suis juste content d'avoir réussi à faire ça, je suis assez surpris même d'ailleurs, mais voilà, je vais juste profiter maintenant. Ici t'es très populaire hein, parce que t'as combien de podiums, t'es de 4, 5, voilà ? J'en ai 4 en descente et un Super-G, ouais. Ça fait quoi d'être ici en plus par une autre course, comment c'est que tu y tenais à celle-là, tu l'avais coché ? J'y tiens chaque année, parce que je trouve que c'est une course, c'est la course qui est vraiment 10 divisions au-dessus des autres courses de Coupe du Monde, je pense qu'aucune course n'arrive à la cheville de Kitzbul, donc au niveau de l'atmosphère, de la piste, de tout ce que ça engendre derrière, Kitzbul c'est autre chose quoi, c'est vraiment le top, au-dessus il y a les Jeux Olympiques à la limite et peut-être les championnes du monde, mais franchement de vivre ça chaque année c'est un pur bonheur, je suis très content d'être performant ici, parce que d'être performant sur la plus belle piste de la saison c'est top. Alors là il y a un peu profiter, maintenant c'est quoi ton programme, parce qu'à Kitzbul c'est aussi particulier, il y a la course et il y a l'après-course. L'après-course, je ne vais pas toucher terre je pense jusqu'à très longtemps, parce que j'ai le doping control, j'ai les invitations VIP, j'ai les plateaux sur les télés autrichiennes, la remise des prix en direct, le passage au Londoner obligatoire, la tradition, donc ma nuit va être encore longue, mais c'est bien, c'est mieux ça que de rentrer chez toi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.